Salut Youtube, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la paix, je l'ai entendu tu es en compagnie de Vladi ce soir pour une vidéo un peu spéciale pour vous montrer comment obtenir le nouveau skin démoniste sur Hearthstone Nemcy. Alors comment la gagner ? Alors vous allez me dire oui mais alors je n'ai pas compris il y a un nouveau skin en place mais il faut aller dans un Hearthstone café voilà parce que en allant dans un Hearthstone café du coup on peut gagner le skin mais du coup ça m'oblige à bouger etc mais pas de problème Youtube moi je vais t'expliquer comment gagner le skin en restant de chez toi de chez toi tout simplement de façon assez irrationnelle nous allons voir comment gagner bien entendu ce skin gratuitement et facilement bien entendu de chez soi. Alors comment faire ? Déjà numéro 1 il faut télécharger le logiciel NoxPlayer. Qu'est-ce que NoxPlayer ? NoxPlayer c'est un logiciel d'émulation YouTube comment dire d'émulation Android voilà ça simule en fait une tablette Android sur votre PC donc vous pouvez le télécharger. Donc il y a une autre logiciel qui s'appelle BlueStack ou BlueStark je ne sais plus exactement mais celui-là est dégueulasse je vous le déconseille prenez NoxPlayer vous allez voir pourquoi surtout pourquoi je choisis NoxPlayer parce qu'on peut faire plusieurs machines. Alors le but du jeu ici pour gagner le skin ça va être en fait de simuler notre position dans une fireside gate rings dans une sorte d'horstone café ou d'endroit d'événements où il se passe un événement du coup pour gagner Nemcy. Parce que pour gagner Nemcy en fait il faut juste participer à un fireside gate rings c'est fireside gate rings du coup le but c'est de simuler deux machines avec un fake GPS donc simuler en fait deux positions identiques avec notre GPS en lançant Hearthstone et du coup en fait il va comprendre qu'on est dans un Hearthstone café du coup on va pouvoir gagner le skin. Alors première chose à faire ça va être déjà de télécharger NoxPlayer alors par exemple vous prenez un site dégueulasse genre 0.1.net on s'en fout hein vous tapez NoxPlayer vous le téléchargez on s'en bat les couilles voilà vous l'installez vous savez faire suivant etc vous décochez quand il y a des pubs hein quand il vous installe des pubs de merde enfin on s'en fout. Une fois que vous l'avez installé du coup vous avez lancé là votre machine Nox et en fait ce qui va se passer c'est que du coup vous allez arriver sur cet écran là voilà je vous montre cet écran là. Alors le plus simple c'est peut-être que j'enlève voilà que j'enlève vous verrez mieux du coup sur le fond d'écran de Windows vous arrivez sur cet écran là alors le premier truc à faire ça va être du coup de télécharger Hearthstone alors pour télécharger Hearthstone vous cliquez sur le Play Store il me semble qu'il est dans ce dossier là de base mais moi je l'ai extrait parce que j'ai dû faire quelques manipulations. Donc vous allez sur Play Store voilà il faut mettre bien sûr votre vrai compte Google NoxPlayer c'est un vrai truc officiel vous inquiétez pas vous n'allez pas vous faire pirater donc vous mettez votre compte Google pour accéder au Play Store bien entendu Android et du coup ici vous appelez Hearthstone voilà Hearthstone et vous le téléchargez etc. Si vous n'arrivez pas à télécharger Hearthstone ce qui vous dit que votre version actuelle d'Android ou de Play Store n'est pas compatible ou etc. Ce qu'il faut faire c'est revenir vous lancez Play Store là vous cliquez en haut à gauche sur le menu vous allez dans paramètres tout en bas vous allez dans store et en fait ici vous vérifiez si c'est à jour. Ce que vous faites c'est que dans Nox vous allez vous rendre en bas et si vous voulez dans paramètres et dans dans quoi déjà qu'est ce que je voulais faire déjà ah oui vous allez dans l'application et du coup vous allez sur Google Play Store et vous faites ici des installés mises à jour et vous relancez le Play Store et non ça va marcher. J'ai eu le bug en tout cas moi donc donc voilà donc vous faites ça donc une fois que vous avez installé Hearthstone et que du coup vous avez Nox et Hearthstone vous pouvez télécharger FEC GPS donc FEC GPS c'est la même chose vous allez sur Play Store ici voilà vous tapez FEC GPS c'est FEC. GPS localisation exactement que ça s'appelle vous cliquez dessus c'est le avec le petit Smalley voilà c'est le premier voilà c'est c'est celui-là vous vous téléchargez celui-là il est très 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 bien il y a 10 millions de téléchargements vous pouvez y aller bien entendu vous n'avez pas besoin d'avoir une version routée ni rien d'Android vous téléchargez Nox et direct vous faites ça ça marchera. Une fois que vous avez fait ça du coup maintenant il va falloir activer le mode développeur sur Nox pourquoi parce qu'en fait on va activer il y a un petit module dans le menu dans le menu développeur qui s'appelle dans Google activer la localisation fictive et c'est ça qui va nous permettre en fait de truquer notre localisation GPS. Du coup vous allez donc dans les paramètres ici pour activer le mode développeur donc moi je l'ai déjà vous non vous l'avez pas il faut aller dans à propos de la tablette en bas et vous cliquez plein de fois sur le numéro de build. En fait il va vous dire plus que 6 4 3 2 1 pour activer le mode développeur une fois que c'est activé en fait vous revenez dans le menu précédent et du coup vous l'avez ici option pour les développeurs. Vous cliquez dessus et là vous cherchez des buggages USB et c'est juste en dessous en fait vous voyez ici position fictive et en fait vous cochez simplement voilà vous cochez position fictive ici pour activer pour que fake GPS en fait que vous avez donné une fausse localisation va pouvoir en fait comprendre que vous êtes à un autre endroit que l'endroit actuel en fait. Donc il faut activer position fictive dans les options développeurs. Une fois que c'est fait. Une fois que c'est fait. Ça va vite pour gagner vous allez voir ça va aller très très vite à la vidéo très rapidement c'est pas compliqué comme manipulation. Du coup quand c'est fait ce que vous faites c'est que vous allez du coup lancer alors comme avant que vous achetez NoxPlayer il y a un autre logo qui apparaît normalement sur votre bureau qui s'appelle Nox Multilancer. Alors c'est quoi le Nox Multilancer en fait tout simplement Nox Multilancer. Ça va vous permettre d'avoir plusieurs versions de Nox plusieurs instances de Nox lancées et c'est notre but parce que nous notre but ça va être vraiment de lancer deux Nox. Avec deux Compteurs Stone différents donc par contre il vous faut un autre compte ça j'ai oublié de le préciser mais il vous faut bien entendu un autre compte. Où vous pouvez au moins jouer un deck libre ou standard c'est à dire qu'il faut au moins avoir un héros où vous pouvez le jouer. Et ça va être en fait de lancer deux Nox avec deux comptes différents et s'affronter. Parce qu'en fait pour gagner une MC il faut s'affronter dans un combat et juste perdre le combat ou le gagner. Enfin on s'en fout en tout cas tu le gagnes à ce moment là. Du coup pourquoi je vous dis de lancer Nox Multilancer, Multidrive ? Parce qu'en fait quand vous avez, moi ici j'ai deux machines mais en fait quand vous avez qu'une machine ici vous pouvez faire ajouter en bas un émulateur. Et ne faites pas image de miroir initial mais l'entendu. Vous faites copy Nox Player. Pourquoi ? Parce qu'en faisant ça en fait vous allez exactement dupliquer votre machine actuelle en une autre machine. Et comme vous avez déjà installé Hearthstone, vous avez déjà installé FlexGPS etc. Vous avez déjà activé la position fictive. Ça permet en fait de ne pas refaire la manipulation. C'est à dire que quand vous allez lancer votre deuxième machine, bah là je vais le faire maintenant une fois que c'est copié de toute façon on sait ce qu'il faut faire. Il faut lancer la deuxième machine donc ici je fais démarrer. En fait vous allez lancer une autre instance de Nox. Voilà une copie de votre machine que vous avez faite à l'instant T. Quand il veut Jean-Edouard. Voilà ma deuxième machine se lance. Et du coup sur la deuxième machine vous allez retrouver Hearthstone parce que vous l'avez essayé etc. Et c'est ici où il faudra faire les manipulations. Alors moi avec mon compte actuel ici, j'ai déjà mis mon compteur Stone. Il faut mettre du coup sur la deuxième machine le deuxième compteur Stone bien entendu. Donc je vais le mettre. J'attends que la machine se lance derrière. Vous allez voir c'est très simple de gagner de skin. J'espère qu'en tout cas ça va vous aider YouTube. La chaîne Bloody P1 on est là aussi un peu pour faire le café comme on dit dans le jargon de YouTube. C'est faire le café. Bon en tout cas je fais pas dans le social. Je vais te le dire. Et moi je vais droit au but quoi. Pas comme l'OM mais je veux droit au but quand même en tout cas. Donc là vous avez votre deuxième machine qui vient de se lancer. Donc on a la première ici et la deuxième ici. Du coup une fois que c'est fait maintenant prochaine étape il faut trouver un Fireside Gate Rings. Parce que bien entendu il faut trouver un événement actuel qui est en train de se dérouler maintenant pour faire marcher le truc. Sinon ça marche pas ça serait évident. Du coup vous lancez votre navigateur et vous allez du coup sur le site officiel. Vous tapez Fireside Gate Rings ça s'appelle comme ça Fireside Gate Rings et vous tombez directement sur le site de Blizzard Hearthstone officiel. Donc là vous faites Find the Gate Rings si c'est en anglais. Et là du coup vous avez la liste. Alors du coup moi ce que je fais c'est que vous voyez en haut j'ai tapé Paris et j'ai mis France pour rechercher. Bah je vais refaire même hein j'ai mis France je vais mettre Paris. Entrez non il veut pas ok je remets France peut-être il va me valider. Voilà là il m'a validé du coup il m'a trouvé. Il m'a trouvé comment dire des Fireside Gate Rings. Du coup par exemple lequel on va prendre. Vous pouvez prendre celui que vous voulez. Alors si je mets autre chose que Paris par exemple je sais pas je vais mettre dans le 59 par exemple à Lille. C'est un exemple hein que je prends vraiment. Est-ce que ça marche ? Pas du tout. Ah pas du tout Youtube. Ah ça marche pas. Quelle tristesse infinie du coup Lille. Il veut pas prendre Lille. Bon on s'en fout. C'est un test hein c'est pour vous montrer hein qu'il y a vraiment autre chose hein. Donc Lille France il va me trouver. Voilà par exemple voilà. On trouve par exemple Nemcy Necroflop. Bon vous pouvez prendre celui que vous voulez hein. Moi j'allais prendre celui-là par exemple parce qu'il a un logo différent on s'en fout. Vous cliquez dessus et là du coup il y a marqué que l'événement va durer le 29 octobre. C'est à dire aujourd'hui Youtube hein. Aujourd'hui voilà le 29. De 8h du matin à 8h du soir. Donc là il est exactement 18h51. Donc logiquement on peut le faire. Donc on va le faire. C'est très important. Et du coup c'est un événement privé. C'est à dire qu'un événement privé c'est à dire normalement tu dois rentrer dans le bar et tout faire un truc. Donc nous on s'en bat les couilles hein. On va traverser les murs bien entendu pour gagner le skin. Et ce qui est intéressant ici c'est d'avoir l'adresse ici. Donc moi je copie. Je m'en fous de France hein. Du coup je copie l'adresse. Pourquoi ? Parce que c'est l'adresse qu'on va mettre dans FakeGPS. Du coup on ré-ouvre FakeGPS bien entendu. FakeGPS dans Nox. Du coup c'est parti. On le fait ici. Donc on lance FakeGPS sur la première machine. En haut on tape l'adresse où on veut aller. Et on fait lancer. On s'en fout oui. Trois étoiles on s'en bat les couilles. Voilà on s'en fout. Allez on s'en bat les couilles. On lance. Voilà. Alors là. Ça veut dire que votre machine est lancée. Pourquoi ? Parce qu'au moment vous avez le logo. Qui vous indique. Vous voyez FakeGPS. Que euh. Que comment dire. Que vous avez. Que vous êtes en fait en mode FakeGPS. Il faut bien avoir la position fictive dans les développeurs. Je l'ai bien dit avant. Il faut vraiment bien le cocher. Donc là ça marche. Donc il faut faire exactement la même chose bien entendu. Donc vous voyez on n'a pas le logo en haut ici. Il faut faire exactement la même chose ici. On met le même endroit bien sûr. Parce que le but ça va être d'affronter les deux comptes entre nous quoi. Tu vois. Tu comprends le truc. Il me fait chier. Il veut à chaque fois que je note. Tu vois je mets 3. Parce que tu vois. Il faut jamais mettre 5. Parce qu'on est jamais satisfait du service donné. Donc voilà. Donc FakeGPS. Pareil en haut. EMI. Vous avez vu. Il est affiché ici. Pareil. Du coup là c'est parti. Voilà. Une fois que c'est fait. Bah voilà. Vous avez lancé FakeGPS. Il n'y a plus qu'à lancer les deux instances d'Earthstone. Alors. Ça se peut que votre PC rame un peu. Parce que. Comme il simule l'Android. Et qu'Earthstone est assez gourmand. Donc je lance sur les deux. C'est possible que ça prenne un peu de temps. Et que ce soit un peu long YouTube. Moi je te montre ça comme ça. Parce que bon. J'ai un PC. J'ai un PC qui a 4 ans quand même. Que j'ai payé 1000 balles à l'époque. Mais. Mais ça va. Ça fait tourner. Par contre mon PC. Il est en mode chauffage là. Là il est en mode hiver. Là il booste. Il carbure. Earthstone se lance. Sur les deux machines. Bien entendu. Il ne faut pas mettre le même compte sur les deux machines. Parce que vous ne pouvez pas lancer le Earthstone en même temps. C'est pour ça qu'on a besoin de deux comptes. Je vais même enlever derrière. D'ailleurs on s'en fout. Le fiverrset getwings. Vous pouvez prendre celui que vous voulez. On s'en fout de son. Le but c'est de ça. Et du coup. Donc ça c'est mon compte. Vladi. Il me semble. Et sur l'autre. Je n'ai pas mis de compte. Du coup je vais mettre mon second compte. Vous avez vu. En plus en bas. Ici je suis en jaune. C'est à dire. Je suis déjà en mode fiverrset getwings. Alors vous. Ça se peut que vous ne soyez pas direct. Je vais vous expliquer comment on fait. Là du coup je mets mon adresse. Alors ça se peut que vous entendiez un son bien dégueulasse là YouTube. Bien dégueulasse pour la bonne et simple raison que c'est en train de laguer. Et là vous avez vu en fait mon. Automatiquement il m'a switché sur. Putain je ne sais plus c'est quoi mon mot de passe sur. Ah voilà ça lance. Il m'a automatiquement switché sur l'auberge magnifique. Et comme vous pouvez le voir. Apparemment je suis tout seul en fait. Je suis tout seul. Parce qu'en fait c'est comme la liste d'amis. C'est la même chose. Je suis tout seul en fait dans l'auberge. Apparemment l'auberge magnifique. Je suis tout seul. Donc vraiment ici ça va être pareil. Je devrais être dedans. Si je ne suis pas dedans je vais vous montrer comment on fait. Donc je ne suis pas dedans. Donc est-ce que j'ai fait que GPS s'est bien activé ? Oui il fait que GPS s'est bien activé. Donc normalement il ne devrait pas avoir de soucis. Alors. Qu'est-ce qu'on fait du coup si vous n'avez pas comme moi l'accès direct sur ce compte là au Fireside Get Wings ? Ce qu'il faut faire c'est en fait. Quand vous cliquez sur votre liste d'amis en bas. Vous faites ici Fireside Get Wings. Et là normalement quand vous faites chercher. Il va chercher en fait avec la localisation GPS. Donc nous là on est dans le 59. Si il y a un Fireside Get Wings à proximité. Donc là il m'a bien trouvé un Fireside. Et on va voir si ça correspond bien à celui-ci. Et là comme on peut le voir en bas. Voilà automatiquement il me connecte. Donc là je vais regarder dans la liste d'amis s'il y a. Toujours pas le berge magnifique. Pourquoi ? C'est pas le bon quoi ? Je me suis trompé sur un compte. C'est possible que je me sois trompé entre les deux. Le berge magnifique. Ah si voilà je me vois. Voilà je me vois ici. Par contre de l'autre côté je me vois pas. C'est assez étrange. C'est assez étrange. Bon on s'en fout après. On s'en bat les couilles. Le but ça va être. Tout le monde sur la manipulation. Le but c'est que les deux comptes soient sur le même Fireside Get Wings. Donc là qu'est-ce qu'on fait ? Surtout très important ici. Faut pas faire du Alamico. Faut faire bras de fer Fireside. Alors ce qui est bien c'est que en allant des auberges. Même en faisant ça dans un mois. A stade Jaluskin tu t'en fous. Tu peux jouer avec des bras de fer un peu insolites là. Actuellement le bras de fer c'est. Tu choisis une classe. T'as 20 points de vie. En fait dès que tu meurs. T'as droit à deux rôles avec une autre classe. Et c'est assez sympa. Moi je l'ai fait. C'est assez sympa. J'ai joué contre d'autres joueurs. Les mecs ils devaient être dans le café. Ils devaient se dire. Bon bah c'est qui lui ? Pourquoi il me demande ? C'est qui celui qui a pseudo ? Il devait pas trouver le mec. Il a lancé le duel. Et je joue contre lui. Il le met de chez moi quoi. Donc c'est magnifique. Du coup ici donc on fait relais en 3 contre 3. Donc on s'en fout. Même si t'es tout seul ça marche. Le relais en 3 contre 3. C'est ça qui est génial. Donc on fait bras de fer. Et là normalement en faisant bras de fer. Donc là ça lag un peu. On devrait trouver du coup mon deuxième compte. Donc là je suis avec Vladi il me semble. Donc là je devrais trouver être. Non Sky 1989 du coup. Qui est mon deuxième pseudo. J'ai une classe sans bala les couilles. Et là oh là. Sky 1989 fait prêt. On fait jouer. On fait jouer. Tiens. On fait jouer. De l'autre côté normalement je vais recevoir l'invite de Vladi 29. Magnifique. Magnifique habitation. Voilà donc on lance. Bien entendu c'est un peu le but. Bon moi j'ai déjà gagné le skin avec le compte Vladi. Donc je vous montre avec un autre compte. Du coup comment ça marche. Le fait de gagner. Vous prouvez que ça marche. Vous prouvez que ça marche. C'est ça aussi Youtube. Ma mission ce soir. Voilà ma mission ce 29 octobre. J'espère qu'en tout cas vous avez bien dormi. Parce qu'on a gagné une heure en plus et demi. C'est magnifique. Du coup je prends mage. Et là du coup ça se lance. Donc de l'autre côté ça se lance aussi. Voilà. Donc. Alors moi ce que je vous conseille c'est de pas surrendre tout de suite. Il faut jouer il me semble une carte ou deux cartes. Donc vous en fait vous jouez juste le tour 1, le tour 2. Vous surrendez et puis ça marche. Ah c'est fini là ça a marché. Et du coup ça a marché Youtube. C'est le talent, la technique. Le mental. Comme dirait Tarux. Il faut du mental pour faire de la mental. Et tiens je vais te montrer une chose. Que Tarux m'a offert pour mon anniversaire Youtube. Et oui Tarux c'est un fidèle. Fidèle de la chaîne. C'est un fidèle, un abonné, même un frère. Un frère bien entendu. Qui m'a offert ces sublits. Oblimes pardon. Lunettes. Thug live. Live pardon. Et qui sont magnifiques. Vous savez c'est les lunettes. Voilà. Vous savez ces lunettes pixelisées. Quand on fait un bon play. Vous savez avec le petit pétard. Donc en tout cas je vais stream ce soir Youtube. Si tu vois cette vidéo à sa sortie. Je vais stream ce soir avec ces lunettes. Et dès que je ferai un bon play. J'ai l'air ridicule mais on s'en fout. Elles sont trop stylées les lunettes. Mais vous s'inquiétez. Je vais vous montrer du coup. Je mettrai les lunettes. C'est à dire que je fais un bon play dans le ladder. Je fais un bon play. Du coup on lance la partie. Voilà on se bat contre ce faisan. Ici on se bat contre ce faisan de Vladdy. De Vladdy 29. Voilà tout simplement. On se bat contre ce faisan de poney. Du coup c'est à lui de jouer. Du coup. Que fait-il ? Il joue la charge. Il fait fin de tour. Il a oublié de. Vladdy 29 a oublié de jouer. Quel noob avec le sanglier. Mais quel. Mais vraiment quel. Mais quel noob. Cet homme ne sait pas jouer du coup. Du coup Vladdy 29 rejoue. Parce que je n'ai pas carte en main. Du coup je joue. Je joue tout de suite. Vladdy joue tout de suite. La quête contre ce mage. Contre Sky 1989. Et Sky 1989 vient de l'autre côté. Va essayer de faire un play. De type qualitatif. Pour remonter la game. Donc là ce que vous faites du coup. C'est concrètement YouTube. C'est que vous jouez juste des cartes. Et vous surrendre. Je vais quand même attendre un tour. Parce que là je ne vais jouer qu'une carte. Donc ici je vais juste pour arriver. Je passe. Et après vous surrendre. Et c'est bon. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Il faut toujours dans la vie d'un homme. Faire des choix. Comme on dit. Il faut. Pardon. J'affiche le mot trick. Il faut faire des choix. Il faut faire des choix YouTube. Dans la vie d'un homme. Pardon. Donc du coup ici je joue. Voilà. Ceci. Fait 20 tours. Et là en tant que Vladdy. Je vais surrendre. Parce que c'est notre adversaire. L'entenu YouTube est trop fort. Du coup je capitule. Et là. Que va-t-il se passer ? Que va-t-il se passer ? Que va-t-il se passer ? On se demande. Que va-t-il se passer ? Eh ! Voilà YouTube. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te dis à la prochaine. Bien entendu YouTube. Porte-toi bien. Et j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Bien entendu. C'était Vladdy pour la chaîne Vélodie P1. Et je te dis à la prochaine YouTube. Et à ce soir pour un live. Si tu regardes cette vidéo. Bien entendu. Salut c'est YouTube. Faites le running. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501